Alors aujourd'hui, je vais vous traduire une vidéo d'un entretien fait en 2012, en juillet 2012, entre ici à gauche le père Arturo Migas, qui est polonais mais qui vit en Espagne à Barcelone, qui est très connu en Espagne, il a une chaîne YouTube, Arturo Migas, et le père Adam Schwarzinski, je prononce certainement pas bien, qui est un prêtre polonais, un mystique, qui va raconter comment il a eu des expériences mystiques depuis sa petite enfance. Ils vont ici nous parler de la suite des événements qui vont advenir depuis l'avertissement jusqu'au Nouveau Monde, la Nouvelle Ère. Donc je vais traduire ce documentaire qui en fait est déjà une traduction anglaise de leur entretien en polonais. Alors bienvenue, père Adam, nous sommes dans la maison familiale du père Adam, construite par ses grands-parents, entourée par la nature et toute sa beauté, avec le chant des oiseaux et l'air qu'on respire. Tout d'abord, on aimerait vous demander, père Adam, d'où vient votre famille ? En ce moment, nous sommes à 100 km à l'est de Varsovie, non loin de la ligne ferroviaire Moscou-Berlin. Quand mon grand arrière-grand-père a quitté cet endroit, il est venu ici et a construit un moulin au bord d'une rivière voisine. Lorsque le moulin a brûlé au début de la Première Guerre mondiale, ses enfants ont été dispersés dans le monde entier et son fils a construit une maison en bois à environ 1 km du moulin. C'est exactement là où nous nous trouvons actuellement. Cette belle maison en bois de plein pied a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été fortement endommagée. Tout le rez-de-chaussée et le toit ont été complètement incendiés, mais ils ont été reconstruits au retour de mes parents dans ces lieux après la Seconde Guerre mondiale. C'est ici qu'ils ont vécu et qu'ils m'ont élevé. Cette vieille maison en bois, c'est le lieu même de mes expériences, la vision que je recevais depuis mon enfance, dans laquelle je pouvais connaître en détail toute ma vie future. À cette époque, je ne savais pas que c'était l'avenir que je voyais. Je m'en suis rendu compte uniquement en arrivant à un certain endroit que je connaissais depuis mon enfance. Et c'était en réalité la même chose pour tous les endroits les plus importants que j'avais déjà vus. Je sais aussi que ce lieu dans lequel je vis depuis l'âge de 3 ans et où j'ai grandi sera la dernière étape de mon voyage terrestre. C'est d'ici, je connais la saison de l'année, que mon âme doit bientôt être emmenée au paradis. Le jardin voisin sera le lieu même de mon sacrifice que j'avais offert à Dieu et je sais qu'il a été accepté. Pourquoi alors, bien que prêtre de 66 ans, je ne suis pas encore un retraité, est-ce que je me suis retrouvé ici alors que je pouvais faire du travail pastoral ? J'ai fait du travail pastoral pendant de nombreuses années en tant que vicaire, suivi de près de 10 ans en tant que curé de paroisse. Lorsque j'étais en service dans la dernière paroisse, j'ai entrepris des études de doctorat à l'Université de Lublin que j'ai achevées en 1993 et consacrées à la relation entre la Strait Sainte Vierge avec le Saint-Esprit. J'ai été particulièrement fascinée par le thème eschatologique dans les écrits de Maximilien Kolb et aussi dans ceux du théologien orthodoxe russe Sergius Bulgakov qui a vécu en exil après la Révolution en Russie. Tous deux voyaient l'avènement d'un âge marial comme l'appelait Saint-Maximilien Kolb ainsi qu'une nouvelle ère du Saint-Esprit comme étant le triomphe même du cœur immaculé comme nous l'appelons aujourd'hui à partir de la parole prononcée par Notre-Dame de Fatima même si ni l'un ni l'autre n'avaient fait allusion au message de Fatima. Je ne me suis installée dans ce lieu ni pour me reposer ni pour me retirer et avec la stricte permission de l'évêque j'ai reçu une grâce spéciale qui m'a permis aussi d'avoir une chapelle avec le très saint sacrement. Depuis de nombreuses années je conseille au niveau spirituel à travers des rencontres physiques mais aussi par téléphone, par internet et par courrier c'est mon travail quotidien. Le Père Arthur pose la question Père Adam, vous évoquez le triomphe du cœur immaculé de Marie annoncé par Notre-Dame de Fatima ici aussi en Pologne, Notre-Seigneur a dit à plusieurs reprises à Sœur Faustine Kowalska, Sainte Faustine que sa venue finale approchait et il ouvrait donc grande la porte de son cœur miséricordieux pour que quiconque le voulait seulement puisse librement passer à travers lui et ne pas passer par la justice de Dieu donc passer par la miséricorde plutôt que par la justice. Pour y revenir je voudrais vous demander Père Adam comment l'Église depuis ses débuts, depuis l'aube de son histoire vit par la foi en la parosie du Christ et en son jugement dernier que Jésus avait prédit dès le début depuis le début de son ministère public en prêchant l'Évangile. Il ne fait aucun doute que l'Église primitive vivait dans une atmosphère d'attente joyeuse du retour imminent du Seigneur. L'expression grecque Maranatha était pour eux une sorte d'expression bienvenue. Il a même fallu gronder certains pour leur impatience à attendre la parousie imminente pour leur refus de participer à la vie du monde ne pas se marier, ne pas travailler. Nous le savons par les Épitres de Saint Paul Le Seigneur est proche, écrit l'apôtre et plus tard, au cours des siècles suivants il est difficile de déterminer exactement quand cela s'est produit on a pu constater une nette diminution de la joie liée à la parousie c'est-à-dire la seconde venue du Seigneur. Finalement, la parousie a commencé à être identifiée avec le jugement dernier censé avoir lieu à la fin de l'histoire du monde. Il n'est donc pas étonnant que l'événement puisse être associé à une immense peur à une certaine pression d'un avènement de sorte que personne ne lève la tête au ciel avec joie mais plutôt avec une certaine peur. Cette peur s'exprime également dans certains chants liturgiques comme dans le célèbre hymne d'Iesiré, jour de colère. Pourtant, Christ le Seigneur a clairement parlé de ses deux venus plutôt que de sa seule venue finale. En prédisant le châtiment qui devait purifier les hommes et toute la terre au sens physique il parlait des nations consternées perplexes devant le rugissement de la mer et des vagues des signes dans les cieux. Les étoiles tomberont le soleil ne brillera pas la lune sera éclipsée tout cela sera si terrifiant que les gens s'évanouiront comme il le dit en prévision de ce qui va arriver au monde parce qu'à la toute fin il n'en restera qu'un seul reste de croyants entourés d'adorateurs de Satan qui sera libérés de sa prison. Ainsi, cet événement n'aurait aucun sens s'il devait le contenir jusqu'à la fin du monde. Pourquoi notre Seigneur viendrait-il avec une telle frayeur invoquant la peur chez ceux qui autrement seraient assiégés, persécutés, les derniers martyrs ? Jean-Paul II a très clairement distingué ces deux événements eschatologiques comme distincts l'un de l'autre ce qui a pu être observé lors de sa rencontre avec des journalistes à Fulda en Allemagne où il a clairement fait référence aux révélations de Fatima au sujet desquelles il avait été interrogé et il a déclaré qu'à son avis il ne faut pas divulguer maintenant les événements. Il ne faut pas divulguer maintenant le troisième secret car sa description est assez épouvantable. Si c'est écrit et que ce sont ses paroles que des millions de personnes perdent la vie d'une minute à l'autre et que les vivants en viront les morts alors, dit Jean-Paul II, vous pouvez constater par vous-même que ce n'est pas le moment de révéler le secret. C'est lui-même qui a dit cela ici à Fulda que l'église devait désormais être purifiée par le sang des martyres. C'est ainsi que cela s'est passé historiquement et que cela ne sera pas différent cette fois-ci. Ne demandez rien de plus a-t-il dit si vous vous en voulez plus il a sorti un chapelet et il a dit réciter le chapelet. C'est la clé pour comprendre ces questions. Lorsqu'il préparait l'église pour le jubilé de l'an 2000 il a utilisé avec beaucoup de force et de clarté l'expression l'approche du nouveau printemps de l'église et de la nouvelle Pentecôte la nouvelle descente du Saint-Esprit. Malheureusement le pape Jean-Paul II n'a ni été compris ni été entendu lorsqu'il a prononcé ces paroles. Elles sont restées ignorées et ignorées comme si de rien n'était car jusqu'à ce jour seule une minorité de la hiérarchie de l'église est disposée à accepter le message de la seconde venue du Seigneur comme étant séparée de sa venue finale. Ils ne peuvent pas sortir le rencontrer ils ne peuvent pas crier Maranatha très peu le font. Aujourd'hui l'église est un peu divisée entre une partie hiérarchique qui n'attend que le jugement dernier et l'autre partie la multitude un peu à l'image du mouvement du renouveau charismatique qui s'appuie sur des révélations des révélations privées pas toutes authentiques et nous sommes réveillés et agités par ces prophètes contemporains ils attendent ce qui va arriver car ils croient en une grande attente dont beaucoup d'autres se moquent lorsqu'ils entendent parler les gens qui préparent de la nourriture et d'autres types de provisions qui doivent les protéger dans des refuges. Nous voyons donc une grande discorde dans l'église. Il n'est pas étonnant que moi qui ai vu toute ma vie future dans le contexte de l'avenir du monde et qui ose prêcher ces choses dans mon environnement je me suis retrouvée juste à cet endroit dans cet endroit calme poussé loin du travail du diocèse et de la paroisse j'ai été perçue comme quelqu'un qui n'est pas complètement en forme mentalement parce que je prêche quelque chose qui n'est pas accepté. Je vis avec cette idée depuis mon enfance parce que mon père officier de communication a passé toute la seconde guerre mondiale comme prisonnier de guerre au camp de prisonniers pour officier de Murnau en Allemagne. C'est là qu'il avait développé l'attente d'une grande transformation qu'il m'a inculqué à tel point que j'ai même commis des erreurs concernant cette attente prétend trop d'attention au point de vue de mon père qui soutenait que pendant trois décennies dans les larmes et la perplexité les gens souffriraient et qu'un grand cœur un être avec un cœur un grand cœur viendrait faire un miracle. D'après ses calculs cela devait avoir lieu approximativement dans les années 75 alors que rien ne s'est passé il a été très surpris mais son fils qui était déjà prêtre à cette époque a osé mentionner cette date à plusieurs personnes à plusieurs endroits et depuis lors j'ai été considéré comme à temps un faux prophète. Père Adam tu as évoqué la prophétie selon laquelle après trois décennies c'est à dire les années 70 un grand cœur viendrait tout renouveler et même si ce n'était pas en 1975 à la déception de beaucoup qui ont méticuleusement compté ces 30 années à partir de la 1945 c'est en effet dans les années 70 qu'est apparu ce grand cœur qui était Jean-Paul II et il a commencé à tout renouveler. Père Adam ma connaissance du futur me permet d'évaluer les écrits et les messages des prophètes contemporains de les corriger et de rejeter les faux et les gens se tournent souvent vers moi pour de telles questions je dois parler et écrire sur le sujet dernièrement de plus en plus d'entre eux sont apparus sur internet et j'ai écrit un roman sur ce sujet incapable d'en parler clairement en tant que théologien qui prêcherait sur ces sujets puisque j'aurais été immédiatement renié j'ai eu recours à une autre façon de faire passer le message j'ai d'abord assemblé toutes les données disponibles certaines provenant du livre de l'Apocalypse certaines issues des déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ et certaines issues des messages des apparitions mariales des siècles derniers certains issues des messages des charismatiques contemporains ainsi que j'ai moi-même vu transporté dans le monde futur sur la base de ces textes et messages j'ai écrit un roman intitulé Dans le nouveau monde avec un ange j'ai dû l'écrire sous un pseudonyme un peu particulier Ivan Novotny qui comme il s'est avéré plus tard a rebuté de nombreuses personnes en Pologne cela m'a aidé à éviter toutes sortes de campagnes hostiles contre moi qui auraient pour effet de retenir ou de supprimer le roman des milliers d'exemplaires vendus dans tout le pays plus tard j'ai écrit une suite intitulée Entrer dans la joie relative à la toute fin du monde aux trois ans et demi avant la fin du monde à la fin du roman il y a une description de ma propre mort et même si je la mets ici cela ne veut pas du tout dire qu'elle aura lieu juste avant la fin du monde je l'attends d'une semaine à l'autre peut-être même cette année si le Seigneur veut le décide ainsi bien sûr cela suscite encore plus d'amusement chez beaucoup de ceux qui se demandent comment peut-on connaître l'heure de sa mort et de son éloignement du monde néanmoins je sais que ce sera une mort par martyr parce que je l'ai accepté et tout comme je l'ai vu quand j'étais enfant je connais les visages des gens qui vont monter la vie je connais l'endroit je connais aussi la saison et je suis convaincu comme tout ce qui m'est arrivé dans le passé je connais ces détails depuis que j'ai offert ma vie pour notre Seigneur dans les années 1977 pour accélérer la venue du royaume de Dieu sur terre pour le triomphe des chœurs des sacrés chœurs de Jésus et Marie j'ajoute maintenant aussi le triomphe du chœur de Saint Joseph ainsi ce sera un monde dans lequel triompheront les trois chœurs les plus sacrés représentant en quelque sorte la Trinité entière Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit la Trinité sur terre étant Jésus-Marie et Joseph si ces visions pourtant sous-estimées ou même rejetées se réalisent tant dans votre vie personnelle que de la vie de l'Église disons alors clairement quelle sera l'action purificatrice du Saint-Esprit dans l'Église comment devrions-nous l'attendre à quoi devons-nous nous attendre s'agira-t-il d'un miracle véritable de la miséricorde de Dieu Père Adam Jean-Paul II comme je l'ai déjà mentionné n'a été ni entendu ni compris sur ce sujet nous ne connaissons toujours pas les secrets de ses activités depuis la maison du Père certes il est parti pour continuer sa mission on peut donc supposer qu'il continue à construire le renouveau du monde et de l'Église personnellement je lui dois beaucoup dix jours avant la tentative d'assassinat contre sa vie en 1991 j'ai eu l'occasion de l'approcher dans les jardins du Vatican lorsque je lui ai demandé sa bénédiction pour le ministère de guérison des malades le pape a répondu que Dieu vous bénisse et depuis ce temps de nombreux malades ont retrouvé une bonne santé grâce à ses prières et aux miennes concernant les connaissances que je donnais sur les événements éminents et sur la façon dont le monde merveilleux appelait par certains le nouveau paradis sur terre allait naître la première étape de la parousie sera la justice que le Christ avait prédite prenant tout le monde par surprise comme un éclair qui apparaît à l'est et brille en même temps simultanément à l'ouest il en sera de même avec la venue du fils de l'homme il apparaîtra venant avec une grande puissance sur les nuages entouré d'anges et de saints que nous connaissons grâce à certains écrits de certains mystiques une mystique orthodoxe Vasula Raiden donne la description la plus complète de la première étape du châtiment du monde connu sous le nom de avertissement en espagnol El aviso comme mentionné dans les révélations de Notre Dame de Garabandal où très clairement la mère de Dieu a également prédit cet événement même la date a été donnée à l'une des filles voyantes qui la connaît encore aujourd'hui et va la révéler plusieurs jours avant l'événement son nom est Conchita González je n'en avais aucune idée pas la moindre et je suis allée un soir prier dans l'église où j'étais curée et c'est là vers minuit que je suis tombée dans une sorte de ravissement en sortant j'ai réalisé que j'étais à un moment du jugement particulier où tous les êtres terrestres avaient participé avec moi en même temps et c'était un événement si terrifiant et en même temps si réaliste que j'ai quitté l'église j'ai commencé à regarder autour de moi dans toutes les directions pour trouver une sorte de confirmation de celui-ci finalement il n'y a eu aucune confirmation les gens dormaient et les chiens aboyaient rien autour de moi n'avait changé alors j'ai compris que cela ne m'était accordé qu'à moi seule quelques temps plus tard environ un an plus tard j'ai participé à une retraite pour le mouvement sacerdotal mariel avec les prêtres de Saint-Martin en Italie c'était une retraite prêchée par Dongobi j'appartiens à ce mouvement c'est là que j'ai reçu d'un des prêtres un allemand un livre en français du père Eusebio Garcia de Pesquera dont le titre est Garabandal fait et date quand j'ai commencé à le lire j'ai été secoué car dans le cadre des révélations de Garabandal j'ai trouvé la prédiction d'un tel événement la parousie comprendra plusieurs étapes on pourrait même dire que la parousie pourrait signifier toute la période depuis l'apparition du Christ dans les nuages et le jugement appelé l'avertissement l'avertissement jusqu'à la fin du monde parce que le Christ ne viendra pas seulement pour un instant mais il commencera en réalité la venue annoncée et attendue de son royaume sur terre le moment même de l'avertissement comprendra deux étapes la première étant très joyeuse pour les personnes concernées car même ceux qui n'ont jamais connu le Christ ou son enseignement auparavant n'y eut aucune forme de contact avec son église le verront soudainement lui ils le verront dans sa beauté dans sa majesté et dans son rayonnement visiblement atténué car nos yeux terrestres ne peuvent qu'entrevoir cette gloire et en un instant Christ alors assumera la tâche de juge ce sera le même jugement que nous appelons le jugement particulier et qui se rapporte à notre mort très probablement cela inclura toutes les personnes à partir de 8 ans et ainsi toute notre vie que ce soit en tant qu'adultes ou en tant qu'enfants entrés dans l'âge de raison tous verront sous leurs yeux une sorte de film décrivant leur vie qui à ce moment-là les tiendra certainement en attente personne ne se souciera de l'endroit où ils se trouvent ou des circonstances extérieures dans lesquelles ils se trouvent chacun sera seulement absorbé par cette vision dans une évaluation de sa propre vie à travers les yeux de Dieu ceux qui seront préparés spirituellement ceux qui sont actuellement en relation étroite avec le Christ vivant dans sa grâce n'ont rien à craindre même s'ils voient leurs imperfections et leurs péchés ils leur sont déjà pardonnés parce qu'ils ont reçu les saints sacrements de la confession très probablement s'ils les ont reçus dans le désordre ils seront attristés mais pas perplexes pour eux ce sera une incitation à faire un travail intensif en eux-mêmes si toi mon Dieu tu m'aimes tant et que tu attends un retour je désire me plonger dans le travail et la transformation de moi-même pour toi pour ton royaume pourtant de l'autre côté de la réalité il y aura aussi ceux qui sont seulement qui ont vécu sans Dieu mais qui lui sont hostiles et qui ont combattu contre lui il y aura aussi ceux qui sont esclaves et possédés par Satan à un tel degré qu'ils ne pourront pas tendre les mains vers le Seigneur à venir et le supplier et pitié de moi ils agiront sous le commandement de Satan influence d'une image déformée de Dieu qu'ils portent en eux parce que Satan la déforme ils voient Dieu comme cruel distant absent de leur vie et même s'il leur apparaît comme amour ils le rejetteront pour de telles personnes ce sera leur mort tel est le jugement lié à leur mort au moment de l'avertissement des millions de personnes mourront et ceux qui mourront seront ceux qui seront possédés par l'amour de soi et du mal ceux qui resteront sur terre seront divisés en deux catégories ceux que j'ai déjà mentionnés comme ceux qui font pénitence et ceux qui ont d'abord résolu de se corriger mais leur résolution n'est pas assez forte en eux pour persévérer en un instant Satan reviendra avec ses démons pires que lui comme l'a dit notre Seigneur Jésus et il voudra les laisser posséder jusqu'au énième degré ainsi ces mêmes personnes deviendront des persécuteurs de l'église vient alors ensuite le temps des martyrs dont Jean-Paul II a parlé à Fulda l'église doit être purifiée par leur sang ce ne sera pas une longue persécution car après l'avertissement environ un an le Seigneur interviendra dans l'histoire du monde et accomplira le miracle annoncé à Garabandal est décrit de la même manière à Medjugorje on peut supposer que le miracle ressemble beaucoup à la nuée tombant sur la terre sous laquelle trouvèrent refuge les juifs errant dans le désert à la colonne de nuée qui les guida pendant 40 ans quand ils portaient de leur tente le matin ils regardèrent vers la tente la signation et lorsqu'ils virent la colonne de nuée planée au-dessus d'elle ils se cachèrent dans leur tente et attendirent jusqu'à ce qu'elle s'élève vers le haut au-dessus de la tente et quand cela s'est produit ils l'ont suivi jusqu'à ce que cette nuée s'arrête à nouveau et la nuit cette colonne de nuée ressemblait à une colonne de feu et il semblait qu'un miracle comme celui-là ait également été prédit à Garabandal où sur la montagne des apparitions et dans d'autres endroits du monde une colonne de nuée doit toucher le sol qui la nuit doit devenir une colonne de feu il doit également apparaître à Medjugorje sur la montagne appelée le Pot de Bordeaux et ce sera une sorte de doigt de Dieu descendant sur la terre et proclamant au peuple une dernière occasion vous est donnée de vous repentir et de reconnaître mon autorité paternelle sur vous me montrant votre amour c'est en quelque sorte un ultimatum adressé à l'humanité ceux qui ignoreront cet ultimatum seront rapidement retirés de cette terre et Dieu ne laissera que ceux qui seront dignes d'entrer dans son royaume nous ne savons pas à quel moment doivent arriver les châtiments prédits par le Seigneur Jésus ils auront probablement lieu entre le miracle la colonne de nuit et les trois jours de ténèbres qui mettront fin à la période de châtiments et de nettoyage sur terre une religieuse que je connais a vu ces trois jours de ténèbres elle les décrit comme des jours où les démons seront libérés de l'enfer et prendront même une forme visible ils repêcheront tous ceux qui leur appartiennent et la terre sera purifiée de ces gens ces événements sont probablement mentionnés dans la partie encore pas entièrement révélée du troisième secret de Fatima une nation une nation se soulèvera contre une autre nation un royaume contre un royaume il y aura des tremblements de terre par endroits de la fumée et du feu tombant du ciel les eaux des océans se transformeront en vapeur personne ne sera capable de tenir debout des millions de personnes perdront la vie Jean-Paul II a dit d'une minute à l'autre il fait référence au même secret de Fatima au même événement les vivants environt les morts on m'a donné l'opportunité de vivre et de voir ce châtiment mais étant enfant à l'époque je ne me souvenais pas de grand chose de l'expérience en dehors de voir l'atmosphère de la pluie sur la terre soumise à de terrifiantes convulsions j'observais la terre d'une grande hauteur ce qui me permettait d'embrasser d'un seul coup d'œil toute l'hémisphère nord alors couverte de neige et quand le printemps arriva tout se transforma en un instant des gens remplis de joie sortir en chantant des hymnes au Seigneur en remerciant de les avoir épargnés de les avoir emmenés au seuil du monde nouveau je peux seulement dire qu'en quelques visions à vol d'oiseau j'avais conscience de la terre traversant des convulsions si horribles engagées dans une sorte de guerre des explosions nucléaires peut-être à tout moment j'avais l'impression qu'elles cesseraient d'exister je m'effondrerai tout simplement plus tard j'ai aussi vu des châtiments spécifiques l'un d'eux était une énorme météore frappant la terre qui devenait une météorite une météore dans l'air une météorite lorsqu'elle eurtait l'objet donc j'ai été élevée dans le ciel j'ai pu observer cette énorme météorite vers laquelle les habitants de la terre avaient peut-être tiré deux roquettes qui avaient été repoussées par une main manquant la cible il était alors évident que la météorite devait toucher la terre je me souviens de la terreur précédant quelque chose comme un compte à rebours de minutes et de secondes et probablement ce choc a provoqué un tremblement de terre même si je ne me souviens pas du lien entre l'un et l'autre que j'éprouvais dans cette maison où se trouve la chapelle le sous-sol où nous terminerons notre réunion d'aujourd'hui j'étais accroupi dans un coin et je sortais à cause d'un tremblement de terre ou d'un balancement de toute la maison qui était en partie endommagée car le plâtre tombait du plafond et des escaliers père Arthur même si ces visions apocalyptiques nous remplissent d'effroi de peur et d'horreur il y a toujours eu un horizon de lumière derrière elle il s'agit du nouveau monde des visions du nouveau monde de la terre nouvelle émergeant comme d'un incendie de l'ancien monde sur quoi je voudrais vous poser des questions maintenant père Adam père Adam je l'ai décrit du mieux que j'ai pu dans le roman dans le nouveau monde avec un ange ici mon langage est trop inadéquat pour le décrire car nous ne pouvons le faire que dans des catégories que nous connaissons des catégories du monde qui nous entourent alors comment décrire par exemple des vêtements neufs qui n'ont pas encore été vus par quiconque n'ayant à sa disposition que les vieux vêtements qui se désagrègent après avoir été préalablement réafistolés je suis habillée avec de vieux vêtements rapiécés et je dis imaginez que je porte des vêtements imbattables maintenant comment puis-je le décrire ce n'est pas facile car ce sera l'esprit et non la matière qui remplira le monde purifié et renouvelé donc la transformation de l'esprit c'est ce que notre Seigneur Jésus a vu lorsqu'il parlait de la venue de son royaume et non pas de la manière dont les juifs l'attendaient mais il avait en tête le royaume de l'esprit si quelqu'un m'aime dit-il il gardera ma parole et mon père l'aimera et je viendrai à lui et nous ferons notre demeure ce sera le royaume de Dieu dans les âmes lorsqu'il pleuvra sur les âmes des gens il pleuvra également sur le monde environnant la nature entière sera transformée non seulement elle deviendra amicale envers l'homme qui jusqu'à présent était entouré de parasites de vers de maladies diverses de microbes mais quand l'homme sera fidèle à Dieu il recevra une promesse similaire au nouvel Israël comme l'a reçu l'ancien Israël si vous m'obéissez je vous bénirai cette même bénédiction se manifestera dans le monde entier qui nous entoure dans notre état physique et dans l'état de la nature qui se transformera autour de nous afin de visualiser ça d'une manière ou d'une autre aux gens au moins du point de vue de la nature je décrirai volontiers le cas d'une transformation qui a eu lieu dans une ville sud-américaine appelée Al Molonga au Guatemala où les gens étaient tellement démunis dans cette petite ville qu'il y avait beaucoup de prisons surpeuplées et un déclin incroyable de la moralité de ce peuple puis tout a commencé à changer lorsque un jour que des bandits avaient menacé de tuer un pasteur protestant ils étaient sur le point de le faire en pointant un pistolet dans sa bouche pour finir le bandit n'a pas tiré ils l'ont laissé en paix et le pasteur par gratitude envers Dieu pour avoir été sauvé a commencé à rassembler un petit groupe de personnes c'était des communautés protestantes et ils ont commencé à prier avec lui pour la transformation de toute la ville ils ont été rejoints avec ceux qui auparavant étaient indifférents et distants les églises ont commencé à se remplir les gens ont commencé à se réunir et finalement après quelques années les prisons étaient plus nécessaires la dernière prison a fermé ses portes en 1998 et avait été transformée en salon de mariage les gens ont tellement changé et prié se sont tellement rapprochés de Dieu qu'ils l'ont même reconnu dans leur vie publique et Dieu a répondu en leur accordant ses bénédictions si au moment de leur déclin moral seuls quelques camions chargés de légumes quittaient leur champ après la conversion de tout ce village plusieurs dizaines de camions par semaine roulaient avec les récoltes du champ c'était énorme on écrit sur internet qu'un chou pourrait être si énorme que la tête d'une femme qui tient le chou disparaîtrait derrière lui ou encore des carottes massives comme un avant-bras des légumes énormes et si abondants que la petite ville est devenue un fournisseur des pays voisins sans micro-organismes sans engrais supplémentaires quant à mes visions d'enfance je peux dire que j'ai vu mon propre jardin dans lequel nous sommes assis en trois étapes d'abord il m'est apparu tel qu'il était à l'époque de mon père et je ne le connaissais pas encore étant enfant il était tout rempli avec des ruches des plantes pour les abeilles et plus tard je l'ai vu dans un état d'abandon total tel qu'il est aujourd'hui des arbres envahis par la végétation de nouvelles branches rongées par le cancer se désintégrant et malade et puis la troisième étape de l'existence de ce jardin c'était le nouveau monde il était si beau avec de petites ruelles tout autour plein de fleurs des gens qui travaillaient avec joie remplis de fruits complètement inconnus pour moi des fruits étrangers à notre climat plus typiques du climat méditerranéen plusieurs espèces de palmiers poussaient le climat va changer en Pologne et le climat sera tempéré partout dans le monde entier et bien avant tout l'essence de ce nouveau monde est ce que je décrirais comme de la matière éclairée par l'esprit je l'ai vu plusieurs fois tout à coup j'étais surpris de voir comment cela pouvait être en d'autres termes un esprit si puissant rayonnait de la matière si luminescente et si colorée nous élevait vers Dieu nous remplissant de joie c'est difficile à décrire il n'y a rien à comparer c'est comme si toute la nature qui nous entourait brillait d'un éclat nouveau j'imagine que c'est un coin de paradis car il est aussi censé être éclairé par l'esprit d'amour le soleil n'y sera même pas nécessaire les gens devraient s'efforcer d'atteindre un tel genre de monde même s'ils se tiennent devant Dieu au moment de l'avertissement lorsqu'ils sont au seuil de leur jugement ils devraient s'accrocher à cette merveilleuse perspective du monde dans laquelle ils doivent entrer avec joie louant Dieu avec des hymnes pour les grandes choses qu'il a faites pour eux ainsi un monde magnifique un monde adorant Dieu s'ils n'ont pas cette perspective que se passera-t-il lorsque le Christ viendra soudainement comme un éclair et que son jugement tombera sur eux ils se retrouveront dans une panique terrifiante incapable de relever leur cœur et comme le Christ a dit à Sainte Faustine que la Pologne devait préparer le monde à sa seconde venue c'est à peu près pareil quelqu'un de Pologne viendrait pour préparer l'étincelle c'est quelque chose d'extrêmement important et je suppose que c'est pour ça qu'on en parle ici en ce moment j'aimerais beaucoup que cette interview filmée se diffuse dans le monde entier pour que la souffrance que je dois endurer en offrant mon sacrifice final puisse porter les fruits de l'espérance peut-être y a-t-il quelqu'un qui traduira tout cela dans d'autres langues pas seulement en espagnol mais aussi en anglais et dans d'autres langues et qui l'enverra dans le monde puisque j'ai découvert ma vocation à la fin de ma vie et semble que Dieu me montre tout pour que je devienne témoin d'une réalité encore inconnue des gens je suis un témoin prêt à donner ma vie pour témoigner de ce que je dis et maintenant je dis que c'est vrai je prends Dieu à témoin le Dieu en qui nous vivons bougeons et avons notre être celui qui crée pour nous ce monde auquel nous croyons temporairement le Dieu qui créera plus tard le nouveau monde comme étant plus beau je prends Dieu à témoin que ce que je dis est vrai dans la mesure où j'ai pu le connaître le constater quand les gens seront prêts à passer sur l'autre rive par la passerelle de l'avertissement ce jugement terrifiant suivi de châtiments englobant toute la terre ainsi que de tremblements de terre d'éruptions volcaniques alors ils vivront ces expériences après y avoir été préparés cet appel plus vif ces derniers mois est une sorte de ramification de ce que j'ai appelé l'étincelle puissante que Dieu voulait faire sortir de Pologne et préparer les gens peut-être s'ajoutera-t-elle à cette flamme dont le nom est Jean-Paul II qui a confié le monde à la divine miséricorde de Dieu après l'avoir confié au cœur immaculé de Marie peut-être mais je désire ardemment que cela est un sens pratique le reste viendra de l'autre côté quand mes persécuteurs se jeteront sur moi ces satanistes prendront ma vie terrestre selon la volonté de Dieu alors de l'autre côté je promets d'aider tout le monde à traverser cette passerelle vers le nouveau monde Père Adam tu as dit qu'il fallait se préparer à ce moment mais par la même occasion coopérer avec le Christ qui sauve qui châtie qui sanctifie sa famille humaine ainsi en référence aux appels que le Christ adressait aux saints et aux mystiques des 19e et 20e siècles disant qu'il avait besoin de sacrifices et de souffrances de prières pour sauver pour continuer son œuvre de sanctification des hommes en les purifiant de leurs péchés qu'attend le Christ de nous en ce moment comment devrions-nous nous préparer à l'avertissement comment sauver les autres qui à ce moment-là doivent être en péril par perte d'espoir en Dieu de confiance en lui et en sa miséricorde quant à la première partie de la question comment devons-nous nous préparer personnellement je répondrai ainsi il faut faire le point sur votre vie et remplir les exigences du Christ c'est la façon la plus simple de le dire quand le Christ viendra il ne nous regardera pas d'un air sévère mais il nous sourira et nous l'aura la meilleure façon est de faire une confession générale c'est-à-dire de se préparer à la confession de toute la vie cela s'applique aussi bien à ceux qui se confessent souvent qu'à ceux qui n'ont pas pratiqué le sacrement de pénitence depuis de nombreuses années il y a alors une possibilité qu'ils vivent dans un péché grave et quand le Christ viendra leur montrer cette réalité de l'intérieur ils verront avec terreur comme décrit la mystique orthodoxe Vasula Raiden qu'ils sont en train de nourrir un serpent dans leur âme un serpent infernal les gens peuvent ne pas être conscients d'une telle réalité parce que Satan les a tellement pris au piège tellement réduit au silence leur conscience les a simplement persuadés les convaincants qu'ils sont presque sauvés ils devraient prendre une feuille de papier un stylo prier le Saint-Esprit et leur ange gardien et se promener avec ce morceau de papier jusqu'à ce que tout ce qui leur vient à l'esprit y soit noté dans un certain ordre bien sûr et cela constituera un examen de conscience écrit jusqu'à ce qu'ils puissent ensuite préparer se présenter à un prêtre en confession la raison pour laquelle cette confession est si importante est que nous recevons peut-être le sacrement de confession depuis notre enfance mais nous n'avons peut-être pas pris la ferme résolution de ne plus pécher il peut se passer que nous faisons la queue pendant le carême pour nous confesser et pris par une certaine addiction totalement brisée intérieurement par un esprit mauvais après s'être confessé au moment de Pâques on est rassuré à cause d'avoir reçu l'absolution mais nous n'avions peut-être pas la résolution de ne plus pécher si nous n'avions pas cette résolution à ne plus pécher même si un prêtre nous dit je vous absous mais qu'on n'a pas le désir de ne plus revenir au péché eh bien l'absolution n'est pas garantie il faut au moins se détourner du péché de toutes ses forces et faire pénitence donc avoir une ferme résolution de ne plus pécher la deuxième condition c'est de confesser le péché avec précision tout le monde sait que de ne pas confesser un péché grave entraîne le refus de l'absolution quelle qu'en soit la raison ainsi que le manque de véritable repentir ce qui est souvent le cas ce qui entraîne un manque d'absolution et même si une personne est venue et fondue dans sa confession elle n'a pas de véritable relation avec le Christ elle n'est pas tourmentée par ses péchés elle va se tourner vers un prêtre comme s'il était assise à une table père j'ai fait ça j'ai fait ça depuis tant d'années juste comme ça mais elle ignore complètement l'endroit où elle se trouve réellement le sacrement de confession signifie venir au Golgotha au pied de la croix du Christ et voir les nombreuses blessures duquel coule le sang du rédempteur sur moi c'est à dire se laver dans le sang de l'agneau et s'approcher du rédempteur et demander pardon auprès de lui pour les blessures que je lui ai infligées par mes péchés chacun l'a torturé d'une manière ou d'une autre à sa manière ainsi la vraie repentance et c'est pourquoi avant chaque confession il doit y avoir une profonde émotion et une passion du Christ la contemplation de certains de ses détails pour que la contrition puisse être invoquée de la manière suivante Seigneur combien je t'ai causé de douleur toi seul le sais moi je ne le sais pas mais je viens te demander pardon c'est ton mystère si tu me montrais maintenant je mourrais probablement de peur si tu me montrais les blessures que je t'ai infligées par ma propre main ou que j'ai infligées au prochain alors la réparation je ne réussirai pas à la faire même sur la terre il faudrait en faire au purgatoire cependant il y a aussi une sixième condition au sacrement de pénitence qui n'est non moins importante que les cinq autres sans laquelle la réconciliation avec Dieu n'est pas possible c'est la réconciliation avec un autre être humain et donc le pardon du plus profond de son coeur évidemment on peut être en conflit avec quelqu'un pendant des années et ne pas faire assez pour lui pardonner et peut-être qu'on devrait lui demander pardon ce sont deux choses différentes je pardonne si je me sens complètement innocent je pardonne du fond du coeur si je te pardonne je te traite comme si tu étais mon ami et non mon ennemi je te parle avec amour un autre cas est celui où je suis en faute et on me demande demande pardon c'est à dire excuse-toi excuse-toi et je te pardonnerai ce n'est qu'après cela d'être réconcilié avec tout le monde que nous pouvons venir à Dieu et bien les terribles blessures qu'on s'inflige mutuellement les uns aux autres et qui continuent à faire des problèmes même si les gens reçoivent le Seigneur Jésus dans la sainte communion qui devient sacrilège depuis plusieurs années ils peuvent alors voir l'état de leur âme avec consternation c'est pourquoi ils devraient y réfléchir et remplir ces conditions maintenant avant que le Christ ne leur montre ce film décrivant l'ensemble de leur vie c'est la réponse à la première question il faut se préparer personnellement réparer tout le mal fait à qui que ce soit parce que plus tard il n'y aura plus moyen de le faire parce que le monde tel que nous le voyons ce ne sera plus le même il n'y aura plus d'argent ce ne sera pas le monde tel que nous le connaissons nous serons laissés les mains vides je n'en ai pas parlé mais c'est exactement ainsi que l'humanité entrera dans le monde nouveau humblement prosternée devant Dieu les mains vides parce que le Seigneur Dieu lui enlèvera tous les jouets dont il remplissait jusqu'à présent leur vie y compris internet tous les réseaux électriques et de transport la terre sera silencieuse la terre plongée dans la prière la terre aimée des hommes qui doivent y plonger leurs mains avec respect plongez-y les mains pour y faire pousser des plantes pour vous nourrir car il n'y aura pas de magasin pas de magasin personne ne pourra aller acheter de la nourriture c'est ainsi que l'humanité commencera sa vie dans le nouveau monde à partir des conditions primitives on partagera tout ce qu'on possède si tu as une boîte d'allumettes mais qu'il n'y a pas de magasin tu pourras en avoir deux alors tu peux m'en donner une et bien si tu as une torche actionnée manuellement et qu'elle y met de la lumière j'en ai besoin peux-tu me le partager et ce sera ainsi les choses seront partagées je reviens donc sur comment aider les autres à entrer dans la parosie notre dame de Fatima nous a parlé clairement en montrant l'enfer aux enfants et aussi lors de leur jugement beaucoup de gens verront l'enfer qu'ils méritent et d'autres verront le purgatoire et très peu verront le ciel durant l'avertissement chacun verra un instant où il devrait se trouver la mère de Dieu a montré l'enfer aux enfants et en même temps elle leur a montré aussi son propre coeur piqué par les épines des péchés elle a dit vous avez vu l'enfer où vont des milliers de pécheurs parce que personne ne s'est offert ou ne prie pour eux elle donne la priorité au sacrifice j'ai eu cette expérience d'approfondir le mystère de la croix notre croix apostolique que nous devons porter pour le bien de nos voisins qui sont au bord de la perte éternelle il y a plus de 20 ans lorsque je rendais visite aux malades j'offrais la messe pour eux tous les mois en leur donnant une bénédiction spéciale basée sur celle que j'avais reçue de Jean-Paul II l'église était pleine à partir de ce moment là j'ai commencé à écrire pour les gens en particulier pour ceux qui portent une croix plus lourde pour qu'ils puissent reconnaître la valeur de cette croix et comment la transformer en croix apostolique nous sommes tous de par notre nature d'énormes égoïstes nous sommes c'est amusant cette image un peu comme un étang dans lequel coule une sorte de filet d'eau qui s'écoule à l'autre extrémité en goutte à goutte il n'y a pas d'écoulement tout dans l'étang pue ça devient envahi par la végétation jusqu'à ce que l'étang se transforme en marécage puis en tourbière et enfin en prairie chaque personne est appelée non seulement à récompenser le salut éternel pour elle-même mais aussi à aider les autres à accéder au ciel cela peut se faire en montrant son amour aux autres il n'y a pas d'amour sans sacrifice chaque croix qu'un homme prend doit devenir de plus en plus apostolique pour le bien des autres il ne devrait pas la traîner derrière eux en grommelant je n'en peux plus comme certains disent même que Dieu est très cool de leur permettre de souffrir autant c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir les mérites de leur souffrance du point de vue céleste c'est pourquoi les gens trouvent cela si difficile j'ai commencé à écrire et j'ai appelé les gens qui se rassemblaient autour de moi l'union des âmes sacrificielles c'est un terme connu dans le mysticisme depuis de nombreuses années que des gens ont pu comprendre et j'avais écrit pour eux cinq cahiers intitulés l'union des âmes sacrificielles mais mon évêque n'aimait pas ces cahiers j'ai dû les réviser et probablement à juste titre puisque j'ai pu plus tard les publier sous forme d'un livre dans la célèbre maison d'édition maison des pères Maclean Michelaniam mon premier volume concerne notre croix personnelle et comment la comprendre et comment l'accepter ce volume contient une neuvaine qui prépare à l'acceptation d'une croix apostolique personnelle le deuxième volume décrit différents problèmes que j'ai rencontrés lors des rencontres avec des personnes exerçant le ministère de conseiller spirituel Père Arthur y a-t-il des retours des gens des chrétiens décident-ils de changer d'attitude à l'écart de leur activité spirituelle évangélique Père Adam oui les retours augmentent je peux dire que ces derniers temps cela a augmenté de manière semblable à une avalanche parce que j'étais invité par des amis à travailler avec eux sur un site web qu'ils gèrent le site web compte de nombreux lecteurs des milliers de personnes lisent mes articles et mes livres le livre à l'école de la croix est également disponible sur internet j'ai récemment appelé ces personnes les anges terrestres au bord du gouffre en les reliant à un calendrier angélique dont je me souviens de la description de plusieurs anges parmi eux parmi eux l'ange du jour de ma naissance sainte Annaëlle que j'ai choisi pour être mon guide dans le nouveau monde dans mon roman je me souviens aussi de la description d'un être puissant quelque peu sombre qui plane sans cesse au dessus du seuil entre le moment de la mort et le moment de la conversion finale quand le sort d'un pêcheur est en train d'être décidé quand comme Gloria Polo l'a rapporté dans son livre il ou elle reste suspendu par une jambe au dessus de l'abîme de l'enfer et voit ce qu'il a mérité il reste encore un moment quand ils peuvent être convertis cet ange lorsqu'il a la plus petite chance de conversion les saisit et les transporte de cet abîme infernal au siège du jugement de Dieu ils ne peuvent pas alors revenir en arrière lorsque la mort est survenue mais ce jugement devient positif pour eux pour ainsi dire au tout dernier moment j'encourage tous ces gens à se préparer à s'offrir eux-mêmes à offrir la croix quotidienne à vivre leur vie en union avec les sacrifices de Christ pour tous ceux qui connaîtront bientôt le jugement particulier qui attend tous les peuples du monde pour faire exactement cela j'ai encouragé ceux qui sont capables de le comprendre à s'offrir pour les autres il y a un message que j'ai reçu personnellement par la bénédiction de la Vierge Marie et qui dit ceci maintenant vous ne demandez pas grand chose à Dieu mais demandez-lui tout peu importe si vous priez pour la conversion de vos proches des membres de votre famille la conversion de plusieurs milliards de personnes vivant actuellement sur terre car Dieu ne finit jamais de ses dons et pour lui il n'y a pas de différence s'il accorde sa grâce à plusieurs personnes ou à des milliards d'entre eux en ce moment nous devons élargir notre coeur et prier pour les milliards de personnes prier pour elles et pour leur conversion offrir nos sacrifices pour elles ces âmes sacrificielles et le fait que nous nous tenions en ligne et marchions résolument sur ce chemin essayant de transmettre le message de sacrifice d'une personne à l'autre je pense que ce mouvement se développe et si cela se propage à d'autres pays ce serait merveilleux certes les gens entendent l'enseignement sur la croix et sans laquelle on ne peut entrer au ciel mais s'ils savaient que dans très peu de temps beaucoup beaucoup pourraient être sauvés grâce à l'offrande sacrificielle de ses croix alors que le moment du jugement approche alors ils pourraient se résoudre à devenir des héros et ils ne continueraient pas à vivre dans une vie normale et ordinaire en se contentant de ramper à travers les événements quotidiens de la vie mais ils se plongeraient plutôt dans le monde de l'apostolat à travers les offrandes sacrificielles je suis convaincu que ma mort imminente telle que je la connais profitera aux autres qu'elle les mobilisera encore plus pour devenir une offrande sacrificielle ils verront que ce que dit ce prêtre ce pauvre inconnu de tous vivant à la campagne est confirmé par le sceau de son sacrifice que Dieu a accepté de lui je suis convaincu à 100% qu'en ce moment Dieu a plus besoin de ma mort que de ma vie j'y arrive en écrivant en parlant comme ici je remplis toute la tâche qui m'a été confiée et alors on n'aura plus besoin de moi ici j'appelle ma mort entrer dans la joie et c'est ainsi que j'ai été appelé la deuxième partie de mon roman parce que j'ai vu quel grand bonheur il y avait là lié au moment de ma mort comment mon âme entre les mains de la très sainte vierge naviguera jusqu'au trône de Dieu trinitaire pour moi ce fut la rencontre la plus émouvante de toute ma vie même si par la suite j'en ai eu plusieurs autres quand j'étais adolescent j'ai été transporté jusqu'au seuil du ciel et conduit dans un pays où ni le temps ni l'espace n'existait c'était le moment même de la mort je ne suis pas concentré sur l'expérience de la souffrance ou du martyr mais mon esprit est complètement immergé je monte vers le happy end final avec joie c'est sur cette base que j'ai écrit sur le martyr comme quelque chose qui devrait être désiré par les gens plutôt que de les alarmer j'ai récemment écrit sur internet aux prêtres qu'ils devaient tous se préparer aux martyrs car les satanistes possédés du démon nous frapperont en premier il y a là un encouragement car c'est un moment très important pour les gens des paroisses qui veulent protéger leur curé de la mort et les églises de la profanation d'organiser des prières perpétuelles du chapelet dans leurs paroisses jour et nuit Mère Marie Sainte Marie nous donne une arme protectrice et si de telles communautés peuvent se former des groupes de prières du chapelet alors ces satanistes ne seront pas capables de pénétrer par effraction dans les églises et de les détruire les gens devraient commencer à s'y préparer dès maintenant par une conversion personnelle en entreprenant un sacrifice durant chaque messe lorsque je récite les paroles du Christ pendant la prière eucharistique où se renouvelle cette mort qu'il a librement acceptée alors je raconte cette mort aussi à moi-même et maintenant une troisième chose tout comme les apôtres les fidèles doivent protéger leur paroisse leur curé car un moment viendra où il sera difficile de trouver un prêtre Père Adam nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir accordé plusieurs heures de votre temps pendant lesquelles vous nous avez fait découvrir les mystères les secrets du futur proche mais aussi ceux de notre vie spirituelle et nous remercions d'abord le Seigneur Dieu de nous avoir bénis par le beau temps par le soleil la nature environnante de cette interview les moustiques aussi qui nous ont appelé à un sacrifice donné du sang spirituellement et physiquement pour les autres pour terminer nous voudrions vous demander Père Adam de nous embrasser ainsi que le monde entier et l'église avec votre coeur pastoral et sacerdotal et de nous accorder la bénédiction du très saint sacrement qu'il puisse nous accompagner dans ce temps de préparation à la transformation pour survivre à l'avertissement et aussi si Dieu le veut pour notre entrée dans la construction d'un monde nouveau qui lui sera plus agréable Père Adam je remercie tout le monde allons maintenant dans la chapelle c'est la chapelle privée du Père Adam dans sa maison cette petite et humble chapelle au sous-sol a été prévue par mon père c'est lui qui a installé les fenêtres ici il voulait que ce soit une chapelle convivielle qui lui rappellerait la chapelle du camp des prisonniers de guerre de Murnau où il avait prié pendant 5 ans j'ai fabriqué le tabernacle moi-même avec la boîte de mon père qui sert à construire pour conserver les documents et souvenirs de famille elle est joliment décorée et sa profondeur a été étendue le crucifix que je garde sur l'autel me rappelle une des âmes sacrificielles qui était tellement brisée qu'elle était sur le point de se suicider elle gardait ce crucifix sur son bureau elle était infirme ses deux jambes avaient été amputées et sur ses jambes raccourcies continuellement enflammées elle devait remplir la fonction de gérante d'une pharmacie on peut voir combien cela a dû lui coûter lorsqu'elle a fait l'école de la croix lors de ses visites elle est devenue une âme si héroïque qu'elle ne cessait de demander à Dieu de lui permettre de souffrir pour pouvoir offrir ses souffrances aux pécheurs qui en ont besoin c'est à ce moment là que son état s'est aggravé même si elle ne désespérait pas au contraire elle était pleine de joie parce que Dieu avait accepté son sacrifice les reliques de saint Raphaël Kalinowski sont incrustées dans le crucifix nous t'adorons Seigneur Jésus Christ dans ce lieu si caché et si solitaire si paisible ce lieu qui est comme un cachot ou pour le dire autrement une prison à Jérusalem dans laquelle tu t'es retenu en attendant le procès avant de monter au Golgotha c'est ici que je prépare avec toi mon Golgotha nous t'adorons à cette heure où tu as abandonné ta vie sur la croix comme c'est merveilleux et spécial qu'à ce moment précis à la troisième heure nous puissions être ici à cette heure de ta miséricorde où tu es mort sur le Golgotha dans tes blessures surtout dans les blessures de ton cœur nous cachons l'humanité toute entière en pèlerinage à travers le monde et en souffrance au purgatoire d'une manière particulière nous nous immergeons dans tes blessures et nous amenons au flot de ton sang ceux qui connaîtront bientôt le jugement sur eux-mêmes ce jugement particulier appelé l'avertissement au moment de ta parousie nous nous tournons vers toi Seigneur avec des paroles de litanie nous te supplions de nous donner confiance afin que nous n'ayons pas peur même si la terre bougeait au moment de ta venue et que les montagnes tombaient dans l'abîme de la mer Christ règne Christ vint Christus régnat Christus vincit jugez le monde et ses habitants qui appellent à juste titre votre vérité afin que nous puissions voir vos œuvres les actes étonnants que vous accomplissez sur terre Christus régnat Christus vincit que même votre colère contre le peuple vous apporte la gloire et que ceux qui ne se sont pas touchés par votre colère célèbrent votre retour Christus régnat Christus vincit arrêtez Seigneur les guerres jusqu'au bout de la terre écraser les arcs et les lances brûler les boucliers avec le feu Christus régnat Christus vincit que la justice et que la paix fleurissent dans vos jours avant que les lunes ne s'éteignent Christus régnat Christus vincit laisse le loup Seigneur pètre avec l'agneau et que les temps anciens ne reviennent plus jamais à l'esprit Christus régnat Christus vincit que la terre soit remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux sont remplies par la mer Christus régnat Christus vincit Hôte de nos cœurs de pierre Seigneur et donne-nous à la place des cœurs de chair Christus régnat Christus vincit imprègne-nous de bonheur et laisse notre terre porter son fruit Christus régnat Christus vincit dans cette troisième partie de la litanie nous répétons laisse ton esprit descendre et renouveler la face de la terre que ton royaume vienne et nous délivre du mal laisse ton esprit Seigneur descendre et renouveler la face de la terre que ton éclair brille à travers celui qui approche de l'est qu'il brille jusqu'à l'ouest laisse ton esprit Seigneur descendre et renouveler la face de la terre viens sur les nuages célestes qui confèrent une puissance et une gloire puissante que toutes les nations te regardent laisse ton esprit Seigneur descendre et renouveler la face de la terre protège-nous lorsque tu bénis les doux qui irritent de la terre laisse ton esprit Seigneur descendre et renouveler la face de la terre qu'une nouvelle pentecôte plus grande que la première du cénacle renouvelle la face de la terre et nous illumine de son éclat que ton esprit Seigneur descende et renouvelle la face de la terre que ton cœur très sacré triomphe du triomphe du cœur immaculé de Marie laisse ton esprit descendre et renouveler la face de la terre que ta paix qui est ton don pleuve sur la terre au Seigneur ressuscité laisse ton esprit descendre et renouveler la face de la terre que le navire de ton église fortifié par les colonnes de la Sainte Eucharistie la bienheureuse Vierge Marie soif sauvegardée contre les assauts des ennemis que ton esprit descende et renouvelle la face de la terre que l'église entre dans son nouveau printemps et que la jeunesse son espérance s'efforce avec audace vers la sainteté que ton esprit descende et renouvelle la face de la terre que ta seconde venue soit l'établissement de ton royaume de justice d'amour et de paix dans le monde laisse ton esprit descendre et renouveler la face de la terre Seigneur tu ne veux pas qu'un pécheur meure mais qu'il soit transformé et qu'il ait la vie nous voulons et nous supplions de regarder avec l'œil de ta miséricorde d'accomplir tes promesses éternelles renouvelle la face de la terre par la puissance de ton esprit et donne à ton église un nouveau printemps afin qu'elle puisse jouir du triomphe du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie dans l'humilité la pureté et la sainteté par le Christ notre Seigneur Amen Seigneur Jésus bénis tous ceux qui attendent ta seconde venue ceux qui crient Maranatha viens Seigneur Jésus bénis ceux qui ont de l'espoir bénis aussi ceux qui ne te connaissent pas encore bénis les âmes sacrificielles les anges terrestres et à cette heure de ta mort sur la croix aide-les à mener des vies héroïques afin que leur filet le filet du sacrifice soit largement jeté sur la terre entière pour attraper des milliards de cœurs pour toi ô Dieu qui dans une merveilleuse sacrement nous a laissé un mémorial de ta passion accorde-nous de prier pour ces âmes et de vénérer les mystères sacrés de votre corps et de votre sang afin que nous puissions toujours percevoir en nous les fruits de votre rédemption Amen Amen avant de venir comme juge je viendrai comme le roi de la miséricorde a dit Jésus à Sœur Faustine toute lumière dans les cieux sera éteinte il y aura une grande obscurité sur le monde et puis le signe de la croix sera visible dans le ciel une lumière viendra des quatre plaies du Seigneur à Sœur Faustine